Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Pellat, je suis directeur financier du groupe Electra, et beaucoup aussi de la stratégie à l'économie internationale de la société sur un certain nombre de régions. Je suis ravi que nous puissions accueillir ce séminaire ici dans le bloco de CESTAS, l'éveloppement historique du groupe dans lequel nous sommes implantés depuis 1983. Et je vais juste débuter ce séminaire par une très courte introduction de quelques slides, avec cinq slides, juste pour vous rappeler, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez dit, mais pour vous donner quelques informations sur Electra qui vous accueille aujourd'hui. Tout d'abord, Electra, comment caractériser Electra ? Electra conçoit, fabrique et commercialise des solutions technologiques, principalement à base de logiciels et d'équipements de CFAO, qui sont destinés à l'ensemble des industriels, des sociétés qui, quelque part, dans leur cycle de produits, dans leur fabrication, utilisent des matériaux souples. Ces matériaux souples, ça peut être bien évidemment le tissu, comme vous l'imaginez, ça peut être le cuir, ça peut être le terre-bac, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi les tissus composites, qui à un moment donné, avant d'être polymérisés, se présentent en matériaux souples. Donc nous adressons un certain nombre de marchés, de grands marchés, d'accord ? Le marché historique de la société, c'est la mode et l'habillement, bien évidemment. Le second marché sur lequel nous nous sommes fortement développés au cours des dix dernières années, c'est l'automobile, avec trois sous-marchés, la découpe d'intérieur tissu, scèlerie essentiellement, la découpe d'intérieur cuir et l'herbale. Mais nous adressons aussi un certain nombre d'autres marchés, que je qualifierais plus de marchés de niche, dont l'ameublement, donc pour la partie bien évidemment, pas pour la partie solide, du canapé, mais pour la partie couverture, et des industries qui utilisent essentiellement des matériaux composites. Donc l'aéronautique, nous avons comme client, Boeing, Airbus, Emraer, Pombardier, sur la découpe de composites, l'éolien ou l'industrie bautique. Donc voilà les marchés que nous servons, et voici donc les produits à base de logiciels et d'équipements. Je ne vais pas vous abonner de chiffres, quelques chiffres. Donc l'Ectra est une véritable entreprise transnationale. Aujourd'hui, nous ne réalisons plus que 8% de notre chiffre d'affaires en France, 92% en France. Vous voyez la répartition du chiffre d'affaires ici, sur ce transparent. Nous avons fait l'année dernière 211 millions de chiffres d'affaires. Nous étions au 31 décembre, 1470 personnes. Et une des caractéristiques de la société qu'elle a développée dès sa création et qu'elle a accélérée dans les années 80, qui ont d'ailleurs créé quelques difficultés à l'époque financière, c'est que nous sommes en direct. Nous avons décidé dès le début d'être en direct face à nos clients, et donc de commercialiser nous-mêmes par un réseau de filiales qui sont dans le monde entier. Nous en avons aujourd'hui 32 nos produits. Ces filiales ne sont que des filiales de commercialisation et services, et comme vous allez le voir sur les slides que je vais vous présenter juste après, nous avons décidé, à différentes étapes de la vie de la société, de rester, de concentrer l'ensemble des activités de recherche et développement d'une part, et de fabrication et de logistique d'autre part, sur ce site de Cestas. Nous avons décidé, dès le début, c'est quelque chose qui a été renforcé par la nouvelle stratégie mise en œuvre en 2011, l'Ectra a avancé des stratégies appelées en même temps la stratégie 3.0, pour la troisième étape dans la vie de la société. Nous avons accéléré une stratégie de positionnement préviant qui se base sur une proposition de valeur vis-à-vis de nos clients, avec trois grands piliers. L'expertise, nous avons beaucoup renforcé notre expertise, expertise dans le métier des clients, en particulier la connaissance intime de leurs problématiques et des challenges auxquels ils ont à faire face. La technologie, on y reviendra bien évidemment, un composant essentiel, mais pas le seul, il ne suffit pas, et la conduite du changement. Nous avons, après la crise de 2008-2009, pu voir que nos clients étaient confrontés à des problématiques très fortes, contraignantes, avec des choses nouvelles, et avaient eux-mêmes nécessité de faire évoluer leur modèle économique, de changer, d'évoluer, pour résister dans leur propre environnement compétitif. Et nous avons donc développé une proposition de valeur très forte, qui est celle que nous avons aujourd'hui, à base de ces trois composants, expertise, technologie, et conduite du changement, derrière ce positionnement préviant. Quelques références, tous les clients que vous voyez sur ce slide, nous avons commencé dans les années 80 auprès des grands du luxe français, nos premiers clients, c'est Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, nous nous sommes ensuite développés, donc, en entier. Tous les clients, toutes les sociétés que vous voyez sur ce slide, ne sont pas simplement des sociétés auxquelles nous avons pu vendre, à un moment donné, une licence de logiciel, ou un petit équipement, ce sont tous des clients avec lesquels nous avons développé des relations sur le long terme, notamment basées sur des composants très fortes du modèle économique de la société, c'est-à-dire du revenu récurrent. Donc, 55% du chiffre d'affaires de la société est composé de revenus récurrents qui sont connus dès le 1er janvier de l'année, d'accord ? Et nous avons, donc, avec chacun de ces clients, des contrats, des revenus récurrents, des revenus récurrents, et du liquid business que l'on retrouve, effectivement, dans nos chiffres. Enfin, deux dernières slides, deux choses très importantes. L'innovation. Donc, ECTRA, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est une de nos cinq valeurs. Nous avons développé, au fil du temps, cinq valeurs clés qui sont essentielles, qui font l'objet d'un contest, d'un championnat au sein du groupe, d'accord ? L'innovation, on le fait partie. Nous avons, donc, investi en valeur brute, puisque nous bénéficions, bien évidemment, du crédit de la recherche, et nous avons investi en valeur brute l'année dernière, 20 millions d'euros, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, près de 10% du chiffre d'affaires du groupe. Nous avons investi 180 millions au cours des dix dernières années, et nous avons, donc, sur ce site de CESTAS, 260 ingénieurs de la BD couvrant des domaines tels que l'électronique, la mécanique, l'informatique, en particulier. Donc, l'innovation est au cœur de l'ADN, fait partie de l'ADN de la société, et c'est vraiment quelque chose de très important, et qui, de toute façon, est totalement indispensable au regard du positionnement premium que nous avons décidé d'avoir, et de la proposition de valeur que je vous présenteais tout à l'heure. Et enfin, derrière l'innovation, nous avons aussi décidé, en 2005, nous avons mené une étude en ayant un groupe de travail d'une dizaine de personnes, composées de Français, Chinois, qui sont restées, donc, en Chine, pendant cette période de temps, pour étudier la possibilité, ou réfléchir à la possibilité d'aller positionner, donc, notre fabrication et notre manufacturing en Chine. Et au terme de cette étude, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Et nous avons, au contraire, renforcé, donc, toutes les opérations industrielles sur ce site, d'accord, investi énormément sur ce site, proximité, direction industrielle et innovation. Ce sont probablement des thèmes qui sont évoqués, j'imagine, au cours de ce séminaire. Et nous avons, donc, ici, 100% de la fabrication, les équipements que nous vendons et que nous livrons à la clientèle dans notre entier, partent de ces sites. Donc, voilà, nous avons, je vous laisse lire, je ne vais pas lire le slide, mais je vous laisse lire ce slide. Laurence, qui est responsable, Laurence, qui est responsable, je crois que tout le monde connaît, j'imagine, dans cette salle, qui est responsable de l'entité de la direction industrielle et de la R&D Hardware pourra vous en dire plus, bien évidemment, au cours de cette journée. Nous sommes aujourd'hui convaincus, notre principal concurrent, qui est une société américaine, Gerber, a fait le choix contraire au milieu des années 2000. Et aujourd'hui, pour avoir un certain nombre de contacts avec eux, nous sommes dans un marché oligopolistique. Nous sommes arrière à la conclusion et nous savons qu'ils fabriquent en Chine un coût de revient qui est entre égal ou légèrement supérieur au coût de revient que nous obtenons sur ce site de Sestas pour des machines qui sont, c'est nos clients qui le disent, moins sophistiquées que les machines de l'air. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, une fois de plus, bienvenue. J'espère qu'en tous les cas, pour la partie logistique, vous apprécierez cette journée chez nous. Je passe immédiatement la parole à M. Pellerin, je pense que c'est vous qui prenez le relais, pour débuter officiellement après cette courte présentation, ce séminaire aux îles du futur. Merci beaucoup. Bien, re-bonjour à tous. Je vais vous présenter, cette fois-ci, François Pellerin, directeur du projet Usines du futur. Donc, j'ai un passé d'industrielle, j'ai tout à fait l'essentiel de ma carrière chez Toulon-Méca dans la R&D et à la direction d'établissement de bord. Donc, je vais vous faire un petit tour pour introductif. On attend le président Rousset, c'est lui qui veut prendre la parole, mais il doit y avoir un petit peu de retard. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu les objectifs de séminaire. Pour résumer, ça fait maintenant à peu près un an et demi, enfin, le démarrage du programme, c'était février 2014. Et donc, on a fait deux appels à manifestation d'intérêt auxquels que vous avez répondu et que c'est entreprise présente. Donc, on a fait deux appels à manifestation d'intérêt pour retenir 110 entreprises. Il y a une centaine d'entreprises aujourd'hui qui ont fini le pré-diagnostic. Et donc, il y a un des moments forts, c'est le dernier à l'inéa de ma planche, c'est restituer le panorama de la performance industrielle en un critère basé sur la consolidation de ces centres radiaires. Mais c'est aussi l'occasion et peut-être d'abord de vous permettre chez l'entreprise de vous exprimer sur le programme. Donc, on a sollicité un certain nombre de personnes, mais la parole est ouverte. Si vous souhaitez vous exprimer sur le programme, n'hésitez pas, levez le doigt et de façon à ce que votre parole soit entendue. Pourquoi ? D'abord, pour savoir comment ça se passe pour vous, ce programme, comment s'est passé un prédial, comment ça se passe au suivi ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer ? Ensuite, on demandera à M. Tournoux, ici présent, de présenter l'offre des fédérations professionnelles aux régions industrielles. Vous avez, de l'enquête, entendu parler des annonces de Macron à Nantes, Emmanuel Macron à Nantes. Donc, il a regroupé un certain nombre de plans autour du Visine du futur pour faire le plan industrie du futur. où on trouve la robotique, les objets connectés, le big data, et d'autres plans. Et c'est créer une alliance entre les fédérations professionnelles pour offrir du support au déploiement régional. Et M. Tournoux nous présentera cette alliance. Ensuite, il s'agit aussi de présenter des appels un peu innovantes. on a un exposé de M. Dominique Foucard à Michelin qui nous montrera les évolutions du travail chez Michelin. Laurence Jaco vous présentera avant la visite de Lectra un point sur les projets dans les domaines de l'usine du futur chez Lectra. et puis on a un certain nombre d'ateliers technologiques. Un atelier organisationnel d'abord. En fait, on avait prévu une séquence d'une heure et demie pour faire des ateliers et puis on vous avait demandé de répondre à la question quels sont les deux ateliers auxquels vous voudriez participer. Il y a eu un afflux massif de demandes sur la partie organisationnelle. Donc on a décidé de faire un premier atelier en plein air avec tout le monde sur l'organisationnel et de faire trois ateliers technologiques en parallèle ensuite sur fabrication additive sur outils numériques pour la production et sur robotique. Voilà. Et puis donc le statut de panorama de performance. Voilà. Donc je ne rentre pas plus dans le détail. Juste avant la pause, on vous expliquera un peu comment aller aux ateliers technologiques qui sont dans des salles différentes qui sont à 12h10. le reste, je vous en ai déjà parlé je pense. Et puis l'après-midi, on aura le panorama. Une dernière petite séquence pour vous écouter sur le futur quand vous voyez... comme je vous ai dit tout à l'heure on a préparé un certain nombre de chefs d'entreprise à parler mais là on a pas voulu que ça soit de silence. On a demandé à quelques personnes de préparer un petit toco. Et puis bien sûr la parole est ouverte à la salle quand vous voudrez intervenir. On va peut-être commencer par Pascal Candotto de ACA qui doit être par là et qui va nous parler de son projet. Bonjour, merci. Alors je me suis d'abord en train de lire c'est un petit peu difficile pour moi. Pascal Candotto directeur et producteur de la société ACA 25 collaborateurs en chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Nous sommes spécialisés dans la adaptation de véhicules en situation de handicap mais plus précisément en adaptation de postes de conduite, système d'aide au transfert et transport de personnes en fauteuil au monde. Notre siège social est basé sur EASIN. Nous possédons également deux agences sur l'Urm1 ainsi qu'un réseau de distributeurs de 60 installateurs sur l'hexagone pour offrir à notre clientèle un service de proximité. Travaillant avec les plus grands centres de rééducation et de réadaptation nous avons pu observer un changement de pathologie des patients ces dernières années et plus lourdement atteint qui nécessite maintenant leur déplacement en fauteuil au monde. Nous avons commencé par se traiter le déquestrement de quelques modèles de véhicules aux deux seuls carottiers allemands et anglais réalisant cette transformation de base en or. Et nous sommes devenus maintenant le leader français dans la distribution de véhicules drive-front comme on les appelle. Le parent peut ainsi conduire à l'école son enfant dans son fauteuil roulant en ayant à côté de lui et non dans le coffre qu'on voit habituellement les transports de personnes. Et surtout, le couple victime de l'accident de la vie ou d'une maladie peut se déplacer côte à côte en véhicule. Fort de cette expérience, nous avons décidé de réaliser nous-mêmes ce type de transformation et la question en fauteuil roulant maintenant monte dans le véhicule depuis l'arrière pour se positionner en poste conducteur ou passagère. Il a fallu dans une première phase réaliser les prototypes et tests de monologation de ce nouveau concept-là, phase dans laquelle nous avons eu le soutien financier de la région quittaine. Je vous propose de visualiser le film de cette aventure. Merci. C'est la seconde partie. La première partie de le BQBD qui est s'enlégime. Deuxième partie où on apporte des irritations complémentaires pour le banqueur ou le passager, des aides techniques pour la conduite ou le transfert. On voit la position de la personne en fauteuil roulant à la rentre à côté, ce qui est bien usagréable comme position en arrière comme on peut voir dans les tangous ou dans les forgons habituellement de transport. C'est un nouveau mode de transport qui est nouveau en France qui se pratique un petit peu à l'étranger et qui commence... Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché des personnes en situation de handicap mais également aussi le marché de la cyber-économie. On rencontre de plus en plus de personnes âgées en situation de handicap et en déplacement un coup et c'est difficile pour le conjoint de charger le fauteuil roulant, le pied, le mettre à l'arrière dans le coffre de la voiture. Souvent, on leur redonne l'autonomie en évitant la tierce personne. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Si on passe maintenant à vos programmes du site du futur, qu'est-ce que... Vous en retirez quand il s'est passé le diagnostic ? Est-ce que vous avez l'aide que vous souhaitez ? Oui, le programme du site du futur nous a permis d'obtenir un diagnostic de performance, un vocabulaire peu utilisé dans notre PME et qui, franchement, au début, ne nous passionnait pas et motivait peu. Mais très vite, lors de ce diagnostic, nous nous sommes aperçus en répondant aux questions qui nous étaient posées que notre modèle de production artisanale ne fonctionnait pas correctement à notre organisation pour passer sur un modèle industriel. Nous en sommes vraiment rendus compte simplement à l'époque des questions posées par l'expert qui nous visitait. Il fallait donc tout revoir et tout revoir pour pouvoir vraiment accéder à un système et une organisation industrielle, ce qui n'est pas notre métier de rêve. Grâce à ce diagnostic, nous avons pu formaliser notre ambition démocratiser l'accès aux véhicules de drive-front et concrérir le nouveau marché européen à la production industrialisée de 450 voitures par an à l'horizon 2017 tout en poursuivant les activités déjà existantes de la CA. Pour réussir, nous avons structuré, développé l'organisation de l'entreprise tout en conservant le sens quotidien de champion. C'est important c'est une petite entreprise que nous sommes 25 collaborateurs et on tient à garder aussi l'ambiance familiale qui nous a fait conduire aujourd'hui. Poursuivre, accompagner le développement des hommes et des femmes d'ACA, accroître la rentabilité de nos activités, développer le chiffre d'affaires et aussi le mouvement de recruter une personne possédant les qualités et les compétences requises pour nous accompagner dans ce mode de production à l'UCL. Et merci au conseil régional et à son président M. Rousseau. Merci. On va demander à... Merci beaucoup. On va demander à Yann Biffraud à l'STF de prendre la parole. Merci François. Je n'ai pas préparé de ça parce que de toute façon à ce temps-là je ne sais pas si vous pouvez écouter et lire. non, vous allez m'écouter. L'STF est une PME d'un peu moins de 100 personnes. À l'intérieur d'un groupe qui en fait 2000 qui s'appelle Alsan. On est une PME, on est un cluster de PME extrêmement autonome. Depuis 33 ans, cette entreprise est dans le monde de l'aéronautique. Elle fabrique des sous-ensembles pour, je vous vois, un peu corbeau dans la salle, pour Dassault principalement, pour Falcon, pour Afan, pour Thalès, pour ATR, pour Socata. J'en passe. nous avons une base de métiers qui est, qui prend sa source sur des métiers manuels. Quand on est dans l'aéronautique, sur les programmes que je vous ai cités, on fait tout au plus à l'année quantité 100, quantité 100 des pièces. donc on est à la frontière quand vous avez des ajusteurs, des monteurs, des tuyoteurs, des chaudronniers, des soudeurs, on est à la frontière entre l'industrie, et on est industriel, les firmes d'oeuvre, mais on est à la frontière avec l'artisanat. Qu'est-ce que nous demandent nos clients, comme dans toutes les industries, au fil de l'an, de proposer des programmes de compétitivité ? Et notre problématique, c'est de marier compétitivité et en ce qui nous concerne, attrition des compétences. Qu'est-ce que je veux dire par attrition des compétences ? Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'en France, sur les métiers que je vous ai cités, on les fuit. Quel est le papa et la maman qui conseillent son fils à sa fille de devenir soudeur, chaudronnier, etc. Très peu, très peu. Et aujourd'hui, on a terriblement de souffrance à trouver des gens à mettre en face des commandes. Je le dis depuis 9 ans, j'ai rejoint la région, je ne bats partout où je peux, mais c'est une évidence. Alors bien sûr, on peut se dire, nous mais demain, la fabrication additive sera peut-être la chandronnerie du futur. Oui, mais entre la phase de l'R&D, de mise au point et aujourd'hui, il faut servir les clients. Donc il faut former les gens et il faut donner cette compétitivité. Donc en quoi l'usine du futur, pour répondre à la question et aller vite, en quoi notre usine du futur de demain sur cette partie aéronautique va nous servir ? C'est que nous devons numériser les métiers. Nous devons structurer des éléments pour travailler sur le poste de travail. Nous devons rendre l'homme au centre des débats pour que l'homme s'approprie son équipe, devienne travailler en équipe autonome, puisse montrer son métier avec des images, avec des films, en travaillant et en mettant principalement l'ergonomie, la fluidité, en bannissant les termes, l'in... en bannissant ces termes-là. Donc aujourd'hui, après le diagnostic, les équipes, on travaille ensemble avec les équipes pour dire que demain, votre poste de travail doit devenir... vous devez vous le réapproprier et au lieu de vous demander de faire plus comme ça, nous allons numériser toute l'entreprise, tous les métiers. Ce qui fait que lorsqu'on aura des visites et je me bats pour que les entreprises et les PME soient couvertes, pour que les lycées, les collèges viennent visiter l'entreprise, quand ils viendront dans une entreprise du futur, ils pourront démystifier le métier du chandronnier, Zola, la terre battue, la brique rouge et ils viendront, ils verront devant le poste du chandronnier des écrans, des écrans tactiles, une organisation ergonomique et avec le cabinet pop, on a commencé à travailler sur le sujet. Donc pour nous, l'usine du futur dans les grandes éthiques, c'est mettre l'homme au centre des débats, c'est moderniser, numériser. Voilà donc. Et ça, compte tenu de ce qu'il y a dans l'esprit des gens, le travail se fera sur le long terme, on parlait de convaincre les partenaires sociaux, etc. Il ne faut pas opposer l'usine du futur compétitivité et pour ça, on parle plus souvent de compétitivité que de productivité, ce n'est pas contre les hommes, c'est pour les hommes et les femmes. apparemment. Donc voilà notre enjeu sur les rôties. Mais STF est aussi une entreprise qui s'est lancée dans une ambition folle parce qu'en 2009, quand l'entreprise fait moins 44% de son chiffre d'affaires et qu'elle est sous-traitante, même si les grands groupes nous appellent de temps en temps en étant un peu plus fournisseurs, noires partenaires, on reste sous-traitants, on a décidé de devenir des gens qui avaient un produit propre, c'est-à-dire en anglais ce qu'on appelle le design de la théorie, c'est-à-dire qu'on commercialise le produit que l'on mettait au point. Et donc, dans une ambition quasi folle, et j'aurai un petit mot pour les P&E dans la salle, on s'est dit de l'aéronautique, on va, on sait faire un tas de choses et on aborde le monde de l'énergie. Quel monde dans l'énergie ? On s'est dit qu'on était capable de réaliser des champs solaires à base de la technologie des miroirs de Fresnel pour réaliser des centrales à concentration solaire pour produire de l'électricité ou même générer le temps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ solaire ? C'est des miroirs courbés et il en faut produire de très grandes quantités avec de très grandes précisions dans des très grandes dimensions à des endroits différents dans des usines reconfigurables avec des tailles adaptées aux besoins puisque l'on a l'ambition de construire des champs solaires pour des centrales qui ne seront pas connectées au réseau. Donc, ils peuvent être 10 000 m² ou pure qu'il y a face au, 200 000 m² au Niger, puis 50 000 m² au sud de la Younne au Maroc. Pour ce faire, on est dans une phase où on est en train de penser une usine complètement moderne, complètement robotisée, reconfigurable, très futuriste et qui marche là avec une équipe de gens qui va se déporter et qui va produire au droit du besoin. Donc, au lieu de dire comme dans les retils, voilà, on a un outil industriel, qu'est-ce qu'on en fait ? Notre programme, là, sur l'énergie de l'usine du futur, c'est de se dire de penser l'usine, de penser l'usine. Quand on dit usine, ou ligne de production, ou ligne de production. Et penser, ça veut dire reconfigurer, sortir des prismes classiques. Donc, en avant-première, aujourd'hui, on s'est lancé dans une entreprise très, très, très robotisée. On aura, fin septembre, je présente une inauguration dans laquelle vous êtes cordialement invités, je crois, depuis quelques jours ou pas encore. Nous allons inaugurer ce démonstrateur car la région nous a aidés. Vous allez voir ce petit film de robot, c'est une première, s'il marche, vous serez les premiers à le voir. Voilà, vous voyez des conteneurs, vous voyez des robots à l'intérieur des conteneurs et l'usine va se transporter au droit du besoin. Alors, vous ne voyez que quelques mailles élémentaires de l'usine. Vous voyez en orange des structures de tri qui sont assemblées qui sont assemblées par des robots, mais des structures comme ça qui font 10 mètres, ils font les produire en 10 minutes et il faut en faire 200 000 en 6 mois et installer sur le champ solaire. On parlait de réduction de cycle, etc. C'est là la compétitivité. Que fait la concurrence dans une technologie pas identique mais similaire ? Eh bien, elle utilise 2000 personnes et dans le sud du Maroc, vous avez 2000 Chinois qui viennent travailler dans des conditions que je n'ose décrire. Nous, on a choisi donc ce démonstrateur qui préfigure notre usine industrielle de demain sera fini dans quelques semaines, une inauguration en septembre et je m'engage à ce que, et ce sera mon mot de la fin, quand vous êtes une PME, que vous êtes sous-traitant, que vous êtes dans l'aéronautique, vous pouvez en vivre, vous pouvez presque même bien en vivre, mais vous pouvez avoir une ambition folle. Je crois que ce qu'offre la possibilité de cette région, moi qui connais au travers du groupe les autres régions, nous pouvons, dans cet écosystème très puissant en Aquitaine, nous pouvons rêver. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est une PME, ce n'est pas parce qu'on n'est que 25 personnes, je ne sais pas où le monsieur qui parle le temps, ce n'est pas parce qu'on n'est que 25 à l'assurier qu'on ne peut pas imaginer que dans 10 ans c'est drastiquement différent. Donc s'il vous plaît, rêvez, ayez de l'ambition. Voilà. Et tout le monde pourra visiter cette entreprise et ce démonstrateur en 7 ans. Je m'y regarde. Merci. Yannick, on va enchaîner avec... J'ai pas les talents d'orateur de Yannick, c'est ce qu'il y a. Je peux te former. Bon, je précise, c'est bien, tu l'as dit, on a un aerospace, ça n'existe plus, mais c'est un petit peu en rapport à ce que vous venez de dire Yannick. On a gommé le mot aerospace parce que si on veut se diversifier, on avait cette marque aéronautique et puis parfois ça pouvait faire peur à certains clients. Donc Vantana, c'est quoi ? C'est un groupe relativement jeune qui a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 450 personnes, ça fait 25% de son chiffre d'affaires à l'export. Ça a pour ambition dans un avenir proche de doublé de chiffre d'affaires. On se fait qu'à l'horizon 2016, on aura doublé de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est dans un processus également de création d'une usine du futur avec un nouveau client pour lequel aujourd'hui, on fait 0 euro, je devrais dire dollars de chiffre d'affaires et notre ambition, c'est de créer une usine qui devrait voir le jour, en tout cas, être up and ready comme on dit, pour la mi-2017 et qui a pour ambition de faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce client en partant de zéro. Donc, on est accompagné. On est dans le timing par rapport aux 24 mois avant la nouvelle usine. Donc, je vais faire bref. Qu'est-ce que nous a apporté votre intervention ? Bien, d'abord, elle nous a conforté dans une démarche que l'on avait déjà entamée. Mais cette démarche, on l'avait surtout entamée, je dirais, avec un oeil de technicien. Et votre approche, elle a été dans la partie, on va dire, humaine, sur laquelle vous avez mis plus l'accent, puisque, je dirais, dans la partie organisation, votre société avait estimé qu'on n'était pas trop mal. Par contre, sur ce volet humain, on était tout à fait perfectible. Donc, c'est là ce qu'on va travailler. La prochaine usine, on a une feuille blanche, et par contre, c'est un bâtiment. On va tout faire pour faire des fouilles tirées. On va s'y mettre. Et puis, je dirais, c'est ça, ce qui nous a surtout apporté, cette dimension humaine, cette autonomie, toute la partie robotique, pour bien maîtriser nos process, puisqu'on est dans une technologie, nous, la fonderie, nos usines, la certitude finale de 1921. Donc, on n'est pas loin de Zola, mais aujourd'hui, on va passer à un stade tout à fait différent, où, je dirais, 70% de la valeur ajoutée est faite de manière manuelle. On va inverser, ça va être 30% manuel et 70% à travers le procédé tout à fait automatisé et maîtrisé. Voilà, j'ai rattrapé. Excellent. Excellent. Ensuite, on a un nouveau mot de Paz, enfin, M. Pézzini, c'est Maud Thomas, je crois, qui est là, qui représente des édicons. C'est un peu le manque de parité. Voilà, tout à fait. Donc là, on passe dans le monde de l'agroalimentaire. Bonjour à tous. Merci à l'usine du futur de vous donner l'occasion de témoigner sur ce que ça nous a apporté. Donc, UNICOC, c'est la coopérative de noisettes et de noix en France. On représente 98% des noisettes françaises. on a 8000 tonnes de noisettes, 1500 tonnes de noix et on est le résultat de l'union de 250 producteurs qui ont regroupé leurs forces et leurs moyens de production pour créer UNICOC il y a 30 ans. Donc, le contexte aujourd'hui est plutôt favorable puisqu'on a une demande mondiale qui est en croissance, notamment avec le marché asiatique qui s'ouvre et puis un gros client qui est fédéraux qui représente 25% de la consommation mondiale de noisettes et qui est en croissance. Quand l'offre est en réduction puisque la Turquie a un niveau de vie qui augmente et et qui peut difficilement mécaniser sa récolte donc quand la demande augmente et que l'offre baisse, le contexte est plutôt favorable. Donc, à STF, vous parliez de rêve tout à l'heure, nos producteurs ont eu un rêve qui est de passer la production de noisettes de 10 000 tonnes en 2010 à 20 000 tonnes en 2020 et 30 000 tonnes en 2030 et c'est un rêve qui se concrétise tous les jours chez nous puisque aujourd'hui on plante 400 hectares de noisettes par an ce qui représente à peu près 1000 tonnes de potentiel par an supplémentaire. Donc, dans ce contexte-là on a un chiffre d'affaires comme vous voyez en bas qui augmente et qui vient de faire plus de 60% cette année. Donc, c'est un peu exceptionnel parce qu'il y a des conditions climatiques en Turquie qui ont été favorables à ce chiffre mais bon, notre croissance est quand même en forte hausse et quand on fait une telle augmentation de notre chiffre d'affaires ça ne passe pas tout seul. Donc, dans ce contexte le diagnostic du futur était vraiment bienvenu et on a accueilli avec joie le capital des peuples quand il est venu pour nous aider à faire un diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans le détail en plus c'est flouté si c'est fait exprès pour que vous ne voyez pas le détail de notre production. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, on est parti d'un constat qui est la première DSM qui était un petit peu compliquée pour arriver à une DSM un petit peu simplifiée et puis ça nous a permis de vous poser des questions sur notre process. On en est arrivé à une matrice de pilotage donc au début quand on a vu ça dans la proposition on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc ça va être pas très concret donc effectivement on part de choses qui peuvent être très floues comme satisfaire les besoins de nos clients oui d'accord mais satisfaire les besoins de nos clients ça passe par des choses très concrètes qu'on a pu lister et sur lesquelles on met les plans d'action. Merci. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui ? Ça nous a permis d'avoir une réflexion sur notre process et sur le degré d'élaboration qui était pertinent d'avoir avant la commande. Ça nous a permis de conforter notre volonté de faire du pilotage par projet. Ça nous a donné une validation de certains axes de travail qu'on connaissait et ça nous a mis en lumière un certain nombre d'autres points sur lesquels on doit se délirer. Voilà, donc dans ce cadre-là en fait, on a élaboré un plan de travail avec le peuple et il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Merci. Applaudissements ... ...